Bonjour et bienvenue à l'émission « Aux côtés des proches aidants ». Connaissez-vous le terme « Génération sandwich » ? Ce terme désigne les personnes entre 45 et 65 ans qui ont un ou plusieurs enfants à charge et qui prennent également soin de leurs parents vieillissants. Ces gens élèvent leurs enfants en occupant un emploi tout en jouant le rôle de proches aidants. Imaginez, coincés entre les besoins de leurs enfants et ceux de leurs parents, les proches aidants de la génération sandwich peuvent ressentir une grande pression sur le plan psychologique, sans compter l'impact de toutes ces responsabilités qu'ils peuvent avoir sur leur vie professionnelle et du même coup sur leur situation financière. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mme Marlène Bouffard, qui a déjà vécu cette réalité. Puis ensuite, je vais vous donner quelques suggestions pour alléger votre quotidien si vous faites partie de la génération sandwich. Bonne émission! Bonjour Mme Bouffard! Bonjour! Vous, vous êtes mère de famille, directrice d'un organisme. Vous avez été également proche aidante de votre père. Ouf! C'est une bonne introduction pour vous. Oui. Dites-moi, connaissez-vous le terme génération sandwich? Pour moi, la génération sandwich, probablement, ça ne sera pas la même définition que les autres. Pour moi, la génération sandwich, avec l'éducation que j'ai eue et la façon qu'on a été élevés dans ma famille, c'est un peu comme une galère. Je vais vous expliquer, je vais vous mettre une image là-dessus. C'est que pour moi, la génération sandwich, c'est que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les galères dans le temps, il y avait des gens, des esclaves qui enchaînaient avec des chiens, tout ça, pour qu'il reste la galère pour ramer. La génération sandwich, c'est un peu ça, dans mon cas, à moi, parce que mes chaînes, étant les préjugés qu'on m'ont inculpées dans la vie, les idées préconçues, les fausses croyances, d'être meilleure, d'être tout le temps là, d'être parfaite, d'être jamais fatiguée, d'être répondre à tous les besoins de tout le monde, la famille, le conjoint, de devenir les parents de ses parents, fait que pour moi, c'est ça, la génération sandwich. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est ce que je comprends. Comment on fait pour arriver à concilier, vraiment, comme vous dites, la vie de famille, le travail, d'avoir été proche-aidante longtemps, d'une personne qu'on aime, est-ce que ça se fait toute seule? Est-ce que ça se fait naturellement? Moi, heureusement, je suis encore directrice, mais ça me permet d'avoir plus de liberté dans mon horaire, je peux faire mon horaire, ce qui est une grande chance. Mes enfants étant plus vieux, c'est différent que s'il y aurait 12-12 ans. Fait que... et moi, je suis une personne très organisée. On s'entend que quand tu es proche-aidante, l'agenda, elle prend le bord, parce qu'il n'y a pas d'agenda avec une proche-aidante, ça t'appelle n'importe quelle heure, n'importe quand, puis il faut que tu laisses tout en plan et tu vas répondre. Fait que moi, je me suis créée pour Superwoman, c'est que j'ai fait ça pas mal toute seule. Attenir ça à bout de bras, puis me dire, OK, on continue, on avance. On est capable. On n'est pas le temps d'être fatiguée. On n'a pas le temps parce qu'on ne se doit pas, parce qu'il y a trop de... il faut que. Fait que non, c'est ça. Fait que j'imagine que ça allait amener à avoir des impacts aussi dans votre vie à différents niveaux. On parle de professionnel, de personnel. Moi, je suis perfectionniste. Fait qu'au niveau de mon travail, j'ai mis encore plus d'heures par les soirs, les fins de semaine, en essayant de ne pas déranger l'horaire de mon conjoint, de ma famille, et en répondant aussi aux besoins comme proche-aidante pour mon père, pour ses besoins à lui. Fait que c'est... à un moment donné, tu viens à bout de souffle. Ça a des impacts. Physiquement, on ne le voit pas tout de suite. On est fatigué, mais on remet ça plus tard. C'est après que tout survient, les impacts, où est-ce que tu as l'impression que le bateau coule. Oui. Ou que là, la fatigue entre en ligne de compte. Difficulté à prendre des bonnes décisions. Puis comme j'ai un poste de direction, il faut toujours que je sois alerte. Fait que c'était comme plus difficile. Mais bon, j'ai réussi. J'imagine aussi que le fait de travailler, je suppose que ça permettait peut-être de pouvoir ventiler un peu, de changer un peu les idées. Oui et non, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que le téléphone va sonner et qu'il faut que tu libères tout. Je me souviens, un jour, je passais un examen super important pour moi. Puis j'ai eu un appel juste avant que je fasse ma présentation orale devant tout le monde. Et là, je me disais, OK, j'ai répondu au téléphone, j'ai répondu à l'urgence, mon père était à l'hôpital. Après ça, j'ai dit, OK, il faut que je retourne dans ma tête, il faut que je donne. Sinon, je passe ou je poche toute. Il n'y a plus rien qui existe. Ça fait que c'est beaucoup de gestion. Ça fait que c'est assez difficile. Mais de vous entendre, ça m'impressionne énormément. Parce que je trouve ça génial de voir comment c'est difficile, mais on passe à travers et qu'on devient une femme aussi forte que vous l'êtes là. Est-ce qu'on devient... Je ne sais pas. Je pense que c'est comme les gens qui apprennent qu'ils ont le cancer, on fait avec. Mon père, il m'avait nommée pour s'occuper de lui jusqu'à la fin, prendre des décisions importantes pour lui. J'ai respecté ça jusqu'à la fin. Je trouvais ça très difficile, mais je l'ai fait. Je pense qu'il faut... Je pense que, un moment donné, il faut aller chercher de l'aide. Dans mon temps, il n'y avait pas les proches aidants. Ça n'existait pas. Puis, il faut aller chercher de l'aide extérieure à la famille. Parce que sinon, tu as encore tes chins, il faut que tu aies la fille, il faut que peut-être... Ça n'en finit plus. Et tu as des frustrations, à la longue, des irritants. Mais ce qui compte le plus, c'est que la personne que tu t'occupes ait cette qualité de vie que tu aspires, que tu veux pour lui, et que tu t'en occupes jusqu'au bout. Ça, ça passe en premier, avant tout. Parce que, moi, je pense que ma mission de vie, c'est prendre soin d'eux. C'est prendre soin de mes enfants, de mon conjoint, de mon père qui était très malade. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça, ça nous fait comme rendre plus fortes. On est plus fortes après ça, des choses comme ça. Il y a des beaux moments. Je vais me permettre de rajouter aussi de prendre soin de soi. Oui, c'est ça. Il faut se choisir un moment donné. C'est important. Puis c'est important que les proches aidants comprennent qu'il faut prendre soin de soi pour continuer. Parce que la vie, c'est pas arrêté le jour où le proche aidant a changé. Non. Parce que vous avez continué d'être direct. Vous êtes encore, donc vous avez continué dans votre travail à briller. Vous avez continué d'être une maman à temps plein. Parce que ça n'arrête pas le rôle de mère. Non, c'est ça. Ça n'arrête pas à 18 ans. C'est ce qu'on me dit. Oui! Et justement, en terminant, quels conseils on peut donner, justement, aux proches aidants qui sont dans la génération sanouise? Ça veut dire que des gens qui travaillent tout en s'occupant d'une personne... Moi, je te dirais une citation que j'ai vue dernièrement qui m'a beaucoup aidée, c'est que la promesse du papier, de la chenille, n'implique en rien le papier. C'est que dans la vie, il faut que tu choisisses, toi, ce que tu veux faire. Puis même si ta famille ou les autres alentours te disent que tu te dois de, c'est à toi de faire tes choix. Mettre tes limites et aller chercher de l'aide, c'est ça qui va faire que ça va être plus facile. Maintenant, il y a tellement de ressources que c'est possible. Il faut juste trouver une place dans son agenda et dire ça, c'est pour moi. Oui, ça, c'est important. Merci beaucoup, Mme Bouffard, d'avoir pris le temps de nous parler de votre réalité parce qu'on sait quand même que ça demande beaucoup et ça demande une humilité d'en parler parce que moi, je trouve ça beau ce que vous avez fait, mais vous, vous le voyez différemment que dans mes mots. Alors, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Puis je sais que les proches aidants à la maison vont se retrouver dans ce que vous avez vécu et dans ce que vous vivez encore parce qu'on ne connaît pas encore non plus l'avenir. Peut-être aurez-vous besoin de vous occuper d'autres personnes éventuellement. On sait que vous avez la force pour le faire parce que vous avez des bonnes balises et votre éducation en fait en sorte que vous avez été capable aussi. Puis la femme que vous êtes devenue à travers tout ça, bien, vous permet d'être une bonne personne et une personne agréable à côtoyer. Merci. Merci. Cassandra, est-ce que ce serait possible de suggérer aux gens à la maison comment concilier travail et famille lorsque l'on est proche aidant d'une personne vieillissante? Comme proche aidant de la génération Sandwich, vous avez sans doute à vous absenter du travail, à passer beaucoup de temps au téléphone, à arriver en retard, à partir plus tôt. Puis ça, ça peut hériter certains collègues. La plupart des proches aidants vont attendre d'être rendus au bout du rouleau pour parler de leur situation. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'en discuter le plus tôt possible avec votre employeur parce que peut-être qu'il va être possible de négocier avec lui certains arrangements comme un horaire flexible ou du télétravail. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle. Chaque situation est différente et par conséquent, chaque proche aidant a des besoins différents. L'important, c'est de mettre en place des stratégies qui vous conviennent puis avec lesquelles vous vous sentez bien. Par exemple, ça peut être de développer un réseau d'aide puis de faire le tour des ressources pouvant vous donner un coup de pouce. Ça peut être aussi d'établir un conseil de famille afin de répartir les tâches et ainsi d'éviter que toutes les responsabilités reposent sur vos épaules. Si vos enfants sont assez vieux, ça peut être de leur demander de s'impliquer, par exemple, lors de la préparation des repas ou s'ils sont encore à l'âge des devoirs, peut-être pouvez-vous les inscrire à un service d'aide aux devoirs afin de vous libérer de cette tâche-là. Comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités, mais il faut en essayer quelques-unes pour voir ce qui pourrait vous aider à maintenir l'équilibre. Nous remercions chaleureusement Mme Marlène Bouffard pour sa participation à l'émission. Si vous jouez le rôle de proche aidant, tout en occupant un emploi et en prenant soin de vos enfants, cela peut entraîner des conséquences dans plusieurs sphères de votre vie, notamment sur vos relations familiales, sur votre portefeuille, ainsi que votre santé physique et psychologique. N'hésitez donc pas à aller chercher de l'aide tant auprès des organismes qui offrent des services de répit qu'auprès de votre entourage. Si vous vous reconnaissez comme un proche aidant de la génération Sandwich, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'Association des proches aidants Artabasca Érable au 819-795-3577 afin d'être soutenus dans ce rôle des plus exigeants. Car bien souvent, on ne choisit pas d'être proche aidant, mais on le devient par la force des choses. Lors de la prochaine émission, nous aurons la chance de recevoir une notaire qui prendra le temps de nous expliquer l'importance du testament ainsi que du mandat en cas d'inaptitude. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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